Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Précédemment nous avons introduit l'exercice de cette semaine qui est le fait de bouger des drones dans un espace 3D dans le but d'attraper des points. On a décidé de commencer sur un exercice de bulldozer avec le killdozer ici. On a décidé de commencer à le faire bouger, ce qu'on a premièrement fait ici. Et puis ensuite on a décidé de le faire bouger vers un point clé. Basiquement l'exercice ressemble pour le moment à ceci. Nous avons un bulldozer qui est un préfab variant du bulldozer principal. Comme vous pouvez voir, il décide de suivre le point qu'il arrive à repérer. Donc en gros ici, il va essayer de se rédiger vers le point qu'on lui donne. On a l'exercice qu'on avait fait plus tôt avec les entrées clavier. Donc si je bouge ici, vous pouvez voir que mon camion il bouge. Alors on a deux camions. Pourquoi on a deux camions ? C'est parce qu'avant de commencer cette vidéo-ci, j'ai un tout petit peu rangé la scène. Et on peut voir ici que nous avons le killdozer de base qui est déplaçable par le designer. Nous avons le killdozer qui bouge à partir d'un point. Donc celui qu'on a bougé. On a le killdozer avec l'ancienne méthode des entrées clavier et celui avec les nouvelles méthodes. Donc par exemple, l'ancien va bugger parce qu'on est dans l'ancien mode. Donc l'ancien mode ressemble à ceci. Avec les key codes, si vous vous souvenez de la vidéo précédente. On avait utilisé des key codes pour savoir est-ce qu'il faut monter vers l'avant, monter vers la gauche, monter vers la droite. À la différence que j'ai rajouté ceci au code qu'on avait fait précédemment, qui est le fait de faire un petit key code pour que le designer puisse venir choisir quelle touche il veut pour pouvoir déplacer son tank en plus des petites flèches du jeu. Donc ça, c'était l'ancienne méthode parce que ça demande du code pour pouvoir paramétrer. Ça demande de faire des jonquions qui demandent au développeur de paramétrer. Donc en gros, c'est fort, fort, dépendant du code. Et en plus de ça, c'est fort, fort, dépendant de la plateforme. Parce qu'ici, on utilise un clavier, ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait être des boutons, ça pourrait être des UI. Il y a plein de trucs qui pourraient faire bouger notre tank. Et donc ici, l'idée est simple. On avait vu ensemble comment faire une lecture des axes via le nouveau système. Donc on dit non plus on touche sur une touche, mais on disait on touche sur une action. Donc on demande est-ce que cette action en cours est dans la valeur que l'on veut. Donc l'action en cours, c'est bouger à gauche, bouger à droite, aller vers le bas, aller vers le haut. Donc c'était ces deux axes, rotation et déplacement. On disait est-ce que nous sommes dans une rotation de cette valeur ou dans ce déplacement de cette valeur ? Sachant qu'on avait décidé d'utiliser des axes et non pas des juristiques, par exemple. Donc voilà, là c'était ce qu'on avait fait plus tôt pour vous montrer un peu comment on s'est pouvoir faire le bulldozer. Ici, ce que je vous propose de faire, c'est d'apprendre ce que c'est des vecteurs 2, vu qu'on a vu ce que c'était des vecteurs 3. Donc des vecteurs 3, c'est x, y, z. Il y a des données qui sont en juste x, y. Et donc x, y, ça va nous permettre de pouvoir gérer une vue 2D. Et donc ce que je vous propose dans cet atelier, c'est de regarder l'ancienne manière de lire à la souris, la nouvelle manière de lire avec la souris, et comment on pourrait se débrouiller pour utiliser des UI graphiques, donc des éléments graphiques par-dessus le jeu, pour déplacer ce tank. Alors, avant de commencer cette étape, il nous faut faire deux choses. La première, on peut voir que pour le moment, nous sommes dans SampleScene. SampleScene, c'est la scène par défaut de Unity. Elle a un identifiant qui sera le même que toutes les SampleScene du monde. Donc on ne veut pas avoir le même identifiant que toutes les scènes du monde. On veut la sauvegarder sous le nom que nous désirons. Donc ici, on va faire Fitcher, Sauvegarder sous, comme ceci. On va aller dans Killdozer, notre petit dossier où on est en train de faire notre outil. On va créer un petit dossier scène, histoire de dire que c'est là que la scène se trouve. Voilà, et on va l'appeler DemoKilldozer. Voilà. Du coup, là, on a sauvegardé notre scène à cet endroit-là. Car précédemment, je le sauvegardais dans scène. Et donc, en gros, c'était dangereux parce que, par exemple, quand j'ai fait mes sauvegardes du code, vu qu'elle était à l'extérieur de la sauvegarde, je n'ai pas sauvegardé la scène. Vous avez le code et les préfables des scènes précédentes, mais vous n'avez pas la sauvegarde de la scène. Maintenant, ça va être le cas. Premièrement, il y avait cette étape-là. Deuxièmement, il y avait autre chose, mais j'ai oublié. Ah oui. Deuxièmement, quand on a commencé notre exercice, on avait mis la caméra à l'intérieur du tank. Le désavantage, évidemment, c'est que maintenant, elle est dans tous les tanks. Donc là, pour le moment, on a 4 caméras. Alors, on peut décider de faire deux choses. Soit on ne met que 4 bulldozers et on décale les caméras pour avoir un jeu qui se joue à 4 joueurs. Ou on met une caméra par joueur et à chaque fois, on rajuste l'écran pour avoir beaucoup, beaucoup de caméras et donc beaucoup, beaucoup de joueurs. On peut faire ça. Mais ici, par précaution, pour ne pas vous montrer ça pour le moment, je vous propose de retirer la caméra. Si vous avez bien compris dans les exercices précédents ce qui était un préfab, c'est-à-dire un petit objet qu'on dépose et où on n'a pas besoin de changer chez tout le monde, vous comprendrez qu'on va rentrer dans le préfab et retirer la caméra. Pour rentrer dans le préfab, on va cliquer sur le killdozer, on va aller sur cette petite flèche-là et on va dire qu'on va aller modifier. Donc la caméra ici, je vais la retirer. Je vais revenir en arrière et soudainement, maintenant, tous mes killdozers n'ont plus de caméras. Mais du coup, il me manque une caméra dans le jeu. Donc on va rajouter une caméra. On va rajouter une caméra comme ceci. Magnifique. Alors, le petit problème de cette caméra, évidemment, c'est que du coup, maintenant, on va jouer dans une vie, une vue comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est la vue du dessus de notre jeu. Alors, quand on veut déplacer la caméra et avoir pile poil le bon axe, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se met dans l'axe qu'on veut. Alors celui-ci. Puis on clique sur la caméra et on demande de l'aligner avec la vue. Aligner avec la vue. Et tadaan ! Pouf ! Elle est alignée avec la vue. Ce qui fait qu'on a un plan de vue du dessus sur lequel on va pouvoir jouer au jeu. Alors, cette caméra-là, je vais l'appeler caméra-view-map-view. Donc là, on a une vue sur la carte. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un truc un peu particulier pour rigoler. On va avoir deux cartes. Une vue de la carte et une vue du camion. Donc on va créer une nouvelle caméra. Comme ceci. Hop là là ! Donc on va créer une caméra. Et on va, en fait, changer les paramètres. Regardez ici, il y a quelque chose d'assez marrant. Voilà ! Ici, on peut, en fait, prendre la caméra et lui dire voici ta taille et voici ta position. Par exemple, ici, on va dire que notre map globale, elle ne fait que la moitié de l'écran. Et soudainement, elle prend la moitié de l'écran. Si l'autre, je lui dis pareil qu'elle ne prend que la moitié de l'écran, je prends la moitié de l'écran, mais du coup, elle est ici, aussi par en dessous. On va la monter de la moitié de l'écran. 0.5. Tadam ! Maintenant, du coup, on se retrouve avec deux caméras. Je vous montre. On a la caméra vue du dessus et la caméra du joueur que l'on va pouvoir déplacer ici et mettre près du camion. Alors, le défaut, ici, évidemment, c'est que notre caméra, elle n'est plus dans le camion. Comment on peut faire suivre le camion alors qu'elle n'est plus dans le camion ? Je vous invite à faire avec moi un petit script qu'on va aller dans le dossier ici, dossier script de mon dossier qui est Bulldozer. Je vais faire clic droit ici dans le dossier, créer, et on va aller créer un script. Ce script, il va s'appeler follow exactly the target mono. Donc, en gros, on va lui dire tu vas suivre exactement la target mono. Voilà. On attend que ça s'ouvre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ? On va faire que la caméra suive exactement la position de la cible. Donc, il nous faut public transform un objet à déplacer. Donc, ma caméra. What to move. Alors, si ça se trouve, ce ne sera pas nécessairement que la caméra. Il y aura peut-être d'autres objets qu'on doit faire suivre dans d'autres objets. C'est pour ça que je l'appelle what to move et non pas caméra. Qu'est-ce qu'on doit déplacer ? Transform. Et qu'est-ce qu'on doit suivre ? What to follow. Voilà. Donc, en gros, on demande au designer de lui dire OK, tu veux qu'un objet suive un autre, il faut que tu me dises ce que tu veux bouger et ce que tu veux suivre. Dans le update, c'est-à-dire chacune des frames, on va vouloir prendre les données et les copier. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire what to move. comme ceci. Sa position est égale à la position de ce qu'on doit suivre. Pareil, du coup, pour les rotations. On voit rotation égale la rotation. Et donc là, on a un script qui va suivre en permanence l'autre. Sauf que, si l'objet disparaît parce qu'il est détruit, on va avoir des bugs parce qu'ici, ce sera nul, ça n'existera plus. On va avoir une erreur et ce n'est pas bien d'avoir des erreurs. Ici, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire si jamais what to move est différent de nul et alors où, je rappelle que ça, ça veut dire où, où what to follow est égal à nul. À ce moment-là, si l'un ou l'autre est égal à nul, on sort du logiciel et on ne le fait pas tourner. On ignore la suite du code si un des deux est nul. Alors du coup, si vous voulez le rôle plus français, vous pouvez sélectionner ceci. vous dites, j'extrais la méthode comme ceci. if one is nul is one target given point is nul. Si jamais un des deux est nul, à ce moment-là, on retourne du jeu. On sort du jeu. voilà. Et donc ça, c'est, si vous voulez le rendre plus français, contrôle, poids, virgule, extraire la méthode, copy, value, move, to, from, follow, to move. Voilà. Comme ça que le cas qui vient, il arrive directement et voit, ok, si c'est nul, on se barre et sinon, on copie les valeurs de follow à what to move. Tadam ! On sauvegarde, on revient dans Unity et on va du coup pouvoir dire à notre caméra de suivre notre tank. Donc ici, ma petite caméra, je vais la mettre dans un poids vide pour le moment. Voilà, poids vide, camera to move. On va la mettre dedans. Comme ceci. Sur camera to move, on va rajouter notre fameux script, follow exactly. Voilà. On dit, qu'est-ce qu'il faut suivre ? What to camera, c'est ce qui a bougé. Et qu'est-ce qu'il faut suivre ? Il faut choisir un bulldozer. Donc ici, par exemple, on va choisir le bulldozer qui se joue avec les manettes. On va dire celui-là. Voilà. Désolé. What to move, what to follow. Donc on bouge la caméra sur notre killdozer. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez voir, la caméra, elle va bouger et elle va se mettre dans le bulldozer. Tadam ! Donc là, on est à l'intérieur du bulldozer. Je ne suis pas à l'intérieur de l'objet bulldozer, je suis juste au même endroit où se trouve le bulldozer. C'est ça l'idée. Donc ici, si je bouge, je suis en train de bouger en vue à l'intérieur du camion. Tadam ! Magnifique ! Alors, admettons qu'on veut la vue à l'intérieur et la vue à l'extérieur du camion. On peut copier cette caméra comme ceci. Inside. Et on peut bouger à topside. TPS. Third Person Shooter. On se voit à l'extérieur du tank. Donc l'idée, c'est que si on fait un TPS, je vais mettre tout ça à zéro. Voilà. Donc ça, c'est notre magnifique caméra. Voilà. Donc là, pour le moment, nos caméras toutes deux, il faut les rétrécir au niveau de la vue histoire qu'on puisse voir tout près. Ça, c'est quand on est à l'intérieur et ça, ça va être quand on est au-dessus du tank. Comme ceci, plus ou moins. Il faut s'imaginer que là, on sera dans le tank et là, on sera au-dessus du tank. Bon, c'est quand même plus facile quand on met un tank en représentation qu'on va prendre notre killdozer ici et on va le mettre en 0, 0, 0. Voilà. Donc ça ressemblerait à ceci. Donc nous, il nous faut que notre caméra à l'intérieur, on la déplace comme ceci. Voilà. Et il nous faut que la caméra qui soit extérieure se soit plus ou moins comme ceci. Tadam. En tout cas, dans l'idée, c'est plus ou moins quelque chose comme ceci. Voilà. Donc là, on va pouvoir créer un nouveau qu'on va appeler les caméras. 10 caméras. Histoire de dire que toutes les caméras sont au même endroit et qu'on puisse les retrouver facilement. On va mettre les caméras dedans. Voilà. Notre pauvre petit véhicule, là, on va le ramener sur sa map. Pas qu'il soit tu seul en dessous de la map. On a nos fameuses caméras ici. Voilà. Alors, du coup, il y en a deux à changer. Il y en a un qui suit celui-là et un qui suit celui-là. On est bon. Voilà. Et constatez qu'en fait, c'est pour ça que j'ai créé un poids vide. On a un poids vide qui, lui, est l'endroit qui va suivre l'objet et on a la caméra qui a sa propre proposition par rapport à ça. C'est pour pouvoir positionner la caméra par rapport au pivot qui va suivre le temps. On sauvegarde. Et alors, petite particularité. Ici, on avait une caméra qui est ici en bas. Ici, on a deux caméras. Du coup, on a celle qui est à l'intérieur et celle qui est à gauche. On va prendre celle qui est ici à l'intérieur et on va dire qu'elle prend la moitié de la taille, 0.5. Pareil pour l'autre, 0.5. Et il y en a une des deux qui va être à 0.5 de distance. Donc là, quand on va jouer au jeu, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc on a une vue du dessus du jeu. On a la vue TPS du camion et la vue à l'intérieur du camion. Ha ! Vous pouvez même pousser les autres camions. Pas mal, hein ? Donc voilà, ça, c'est les caméras de Unity. Donc vous pouvez voir plusieurs caméras de Unity. C'est quoi le désavantage du coup d'avoir plusieurs caméras sur Unity ? Bah, elle est là. En fait, il faut bien comprendre que plus vous avez de caméras, plus vous avez d'objets à rendre. Donc ici, cet objet-là, il est rendu plusieurs fois. Il est rendu une fois là, une fois là, une fois là. Donc s'il a une lumière dessus, il est rendu deux fois. Donc ça fait deux fois là, deux fois là, deux fois là. S'il avait de la transparence, à ce moment-là, il doit être rendu une fois pour la lumière, une fois parce qu'il existe, et une fois pour la transparence, par exemple. Donc ça veut dire qu'il est rendu trois fois là, trois fois là, trois fois là. Donc en gros, on se retrouve avec neuf fois le rendu graphique de ce cylindre-là. Vous comprendrez que plus vous avez de caméras, plus vous devez gérer les performances de votre jeu et donc travailler sur l'aspect graphique du jeu pour qu'il soit rendu correctement. Donc si vous faites un jeu à quatre caméras, pour jouer par exemple sur la Xbox, à ce moment-là, c'est-à-dire que vous aurez une caméra là, une caméra là, une caméra là, une caméra là, vous pouvez même en rajouter une au milieu, mais du coup ça fait cinq caméras, ça veut dire cinq fois le rendu ou quatre fois le rendu. Donc il faut faire attention quand on fait un jeu multijoueur local qu'il vous faut une belle machine et pas un bête petit téléphone parce que ça fait beaucoup plus de rendu et qu'il va falloir travailler sur qu'est-ce qui permet l'optimisation de mon jeu. C'est ça, basiquement, que je suis en train d'essayer d'expliquer. On va le laisser comme ça parce que c'est quand même plus marrant. Et on va juste faire un petit truc particulier parce que la suite de l'exercice, on va se retrouver sur Android. On va décider de dire que le format de mon vue, de la vue de mon jeu, elle sera en 16 dixièmes. Comme ça, on est directement dans le format, dans le format du téléphone. Ça, c'est un format téléphone, 9 dixièmes. 9 dixièmes et 9 seizièmes. On va plutôt mettre du 9 seizièmes. Voilà. Alors, vu qu'il est plus format téléphone, on va le mettre là en bas comme ça, il sera moins dérangeant. Voilà. Parfait. OK. Donc là, pour le moment, on a nos caméras qui sont ici, qui vont suivre le joueur qu'on va lui donner. C'est-à-dire ici, sur What to follow. Et on a d'autres temps qui sont disponibles qu'on peut déplacer. Magnifique, magnifique, magnifique. Nous, à la base, ce qu'on voulait faire, c'était apprendre à déplacer avec la souris. Comment on peut faire avec la souris ? On va le faire à l'ancienne. Donc, on va créer ici un script. Yep. Basic. Killdozer. Mouse. Move. Mono. Mouse. Input. Mono. On va l'appeler peut-être old mouse. Input. Mono. Comme ceci. Donc, l'ancienne manière de faire avec la souris, c'est un peu comme on a fait précédemment. Vous allez voir, c'est pas très différent. On met ça dessus, sur l'objet old mouse. Donc, j'ai créé un poids vide que j'ai appelé MoveMouseWithAllWay. Dedans, on va mettre notre fameux Killdozer. Voilà. On copie le préfab du Killdozer qui est neutre. J'aurais dû mettre mon script, non pas ici, mais sur le Killdozer lui-même. Donc, Move. C'est MouseInput. Voilà. Donc, le Killdozer, son AllMouseInputMono, ici, il va nous permettre de déplacer le tank avec la souris. Donc, ce qui se passe, c'est que si on demande à ChatGPT ou à StackOverflow comment on fait pour bouger une souris, il va vous répondre que vous aurez besoin de l'endroit où la souris se trouve. C'est-à-dire qu'on va devoir utiliser ceci. Input. MousePosition. Donc ici, si vous regardez la documentation qu'il nous propose, on a InputMousePosition et ici, si on met son curseur dessus, il lui dit en fait, ce que vous allez recevoir, c'est un vecteur 3 de la position de la souris qui est ordonné en PixelCoordinate. Donc, c'est les pixels de l'écran. C'est chouette, ok ? C'est cool, chouette. Donc, on va les afficher pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Vecteur. MousePosition. Voilà. On va stocker dans MousePosition la petite case qu'on a laissée au designer la formation de la souris et on va aller voir ce que ça donne. Voilà. On revient ici. On a notre XY et on va faire Play. Voilà. Et on peut remarquer qu'ici, on a XY. Le X, il est à 1300 ici. il est à – 496 ici. Il est à 0 là-bas. Et il est, hop, 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 ici à 557. Donc, vous voyez qu'en fait, la position de l'écran, ce n'est pas la position de cet écran-là d'ordinateur. c'est la position de la souris en pixels par rapport à ce qui est affiché ici. Vous voyez ? 0, c'est en bas. Y, c'est au-dessus. Ici, c'est du X. Et ici, c'est le début du X. Donc, en gros, ça va de là à là. Comme ceci. On peut ici décider de dire qu'on veut simuler un très 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 grand écran ou qu'on veut simuler un plus petit écran. Donc ici, si je mets mon curseur, soudainement, c'est 3820 pixels. sur 225. Vous voyez ? Alors, des fois, c'est quand même plus facile de parler en pourcentage, du coup. De ne pas utiliser des pixels, mais des pourcents. Ce qu'on va faire. Donc ici, on va pouvoir dire public vecteur 2 mouse position percent. Comme ceci. Mais du coup, si on veut un pourcentage, il nous faut la taille de l'écran. Donc, on va dire screen wide pour la longueur de l'écran, screen height pour la hauteur de l'écran. Donc, dans le update, on va dire « Hey ! » Tu peux me donner le screen wide et le screen height. Donc, c'est la hauteur et la longueur de mon écran. Et donc, du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire ceci. mouse position percent est égal à nouveau vecteur 3 qui ressemblera à ceci. Voilà. On va dire la position de mon écran en pourcentage, c'est la position de mon écran divisé par le nombre de pixels qu'il y a dans l'écran. Alors, attention que du coup, ce qu'il va nous falloir faire aussi, c'est de le clomper, de dire attention, il ne peut pas être en dessous de moins 1 ou au-dessus de 1. Comment est-ce qu'on fait ça encore ? Basiquement, on fait « if » si jamais la position en pourcent est inférieure à on fait quelque chose, donc mouse position percent. Alors, l'idée, c'est que normalement, on pourrait faire ceci. Si x est inférieur à 1, à ce moment-là, on va faire quelque chose. Donc ça, c'est l'ancienne méthode que je vous ai montré où on fait « if » alors mouse position percent est égale à moins 1. Donc là, on dit ici, c'est en dessous de moins 1, ça ne vaut que moins 1, par exemple. D'accord ? Bon, nous, en l'occurrence, vu qu'on veut un pourcentage de l'écran, on va faire ceci. Math F pour dire « donne-moi les fonctions mathématiques à disposition. Clump » pour dire « clump », ça veut dire que tu me le clampes, tu me le mets entre. Et alors ici, vous pouvez mettre 0 et 1 pour dire que c'est entre 0 et 1. Sachant que de toute façon, ici, le pourcentage de l'écran ne sera qu'en 0 et 1. Vu qu'on n'est pas censé, ce n'est pas depuis le milieu, c'est depuis le... C'est depuis le côté. On se regarde. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et voilà. On se retrouve avec une position d'écran. On se retrouve avec la dimension et sa hauteur et avec le pourcentage d'où il se trouve par rapport à l'écran. Vous voyez que ici, on est à 1.1 et ici, on a 0.0 et ici, on est à 0.05. Parfait, hein ? Bon, maintenant, par contre, admettons qu'on voudrait que ce ne soit pas de ici à là-bas. Comment je ferais pour que ce soit ici au milieu ? En fait, il nous suffit de prendre cette donnée et la convertir. Ici, on va simplement créer ici un most persons from middle depuis le centre. Voilà. Depuis le centre, ça veut dire quoi ? Donc, on a de 0 à 1 et on aimerait que ce soit de moins 5 à 0.5. De moins 1 à 1. Sauf que de moins 1 à 1, ça veut dire qu'on doit prendre la position. On va prendre cette position pour cent. Alors, c'est middle. X. On va prendre cette position et on va retirer 0.5. Donc là, on aura de moins 0.5 à 0.5. Sauf que nous, c'est de moins 1 à 1 qu'on aimerait avoir. Donc, on va faire de moins 0.5 fois 2 pour dilater les dimensions de 2 fois. On va faire pareil pour le Y. Comme ceci. Et on est bon. Alors, vous allez me dire mais pourquoi je n'ai pas créé un new ? Parce qu'en fait, ici, ce qui se passe, c'est que je ne vous ai pas expliqué mais j'ai utilisé ce qu'on appelle un new ici. En fait, new, ça veut dire tu vois ton ordinateur, on a besoin d'une petite zone mémoire où on va stocker des données. Et new, ça veut dire instantie-moi dans la mémoire RAM de votre ordinateur. Donc, c'est-à-dire ce que vous voyez ici. Vous voyez ici, quand vous allez dans Performance, on a le CPU qui est à quel point l'ordinateur tourne et on a les mémoires RAM qui a 16 Go de RAM. Dans les 16 Go, on peut, par exemple, allouer 8 bytes en disant que ces 8 bytes vont stocker une position d'un objet. C'est ce qu'on fait ici. En gros, on dit tu m'alloues 8 petits bytes où je vais pouvoir stocker la position X et Y. Basiquement. C'est simplement ça. Ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas obligé de recréer tout le temps cette mémoire-là. On peut la réutiliser. Donc, en fait, ici, bien que j'ai utilisé le new, j'aurais pu écrire celle-ci comme ceci. voilà. Du coup, il est où le new ? Parce que, basiquement, normalement, on est censé initialiser la donnée, on est quand même censé dire à l'ordinateur qu'on veut cette zone mémoire qui va nous servir. En fait, le new, il est fait automatiquement et par Unity parce qu'on hérite de MonoBehaviour. Donc, du fait qu'on a ça ici, il va tout seul nous mettre new ici, new ici, new ici. Mais si on n'avait pas ça, on aurait dû le faire nous-mêmes et du coup, on aurait pu faire ceci. new, vecteur 2, comme ceci. Voilà. C'est ce qui s'appelle initialiser les variables. Voilà. Donc ça, on s'échappe. Normalement, c'est nécessaire. Si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des problèmes dans votre code à un certain moment parce que, cette valeur est pour le moment nulle, elle n'existe pas. Vous aurez un null pointer exception. Alors, je ne vous parle pas du fait que c'est un struct et que du coup, ce n'est pas totalement vrai mais on verra ça plus tard. Si vous voyez que si je mets mon curseur, il n'est pas mis classe mais il est mis struct alors que nous, on utilise classe. C'est une petite particularité de chez Sharp mais au début, ça ne sert à rien que je vous en parle donc je ne vous en parle pas. Ok. Donc là, pour le moment, on a notre fameuse hauteur, on a notre fameuse longueur, on a la mouse position ici. Parfait. Tout, 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 tout. On va sauvegarder et on va pouvoir faire quelque chose de ces données. Alors, le truc, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut utiliser ces données-là. Déjà, je vais aller voir qu'elles soient justes. On va sauvegarder. On va retourner dans Unity. Voilà. Donc ici, on est à moins 1. Ici, on est à 1. On est à 1. On est à moins 1. Sauf que je n'ai pas clampé les données. Vous voyez que ici, j'ai données qui ne sont pas clampées parce qu'on les avait clampées ici. Ici, on va prendre ceci. Alors, attention que maintenant, du coup, on n'est plus entre 0 et 1. On est entre, et c'est ça qu'il y a une petite différence entre celui-ci et l'autre, entre moins 1 et 1. Voilà. Là, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on dit « Hey, mon ami, les données que j'ai à être calculées ici, elles ne peuvent faire qu'entre 0 et 1. » Et les données qui sont ici, elles sont clampées, donc elles sont bloquées dans une valeur qui va de moins 1 à 1. Donc là, c'est basiquement l'équivalent de ce qu'on avait fait avec des if l'autre jour. Voilà. Là, on va normalement, je vais sauvegarder, on revient dessus. Voilà. Donc là, basiquement, j'ai moins 1, 1, 0, 1, comment ça ? 0, 1. Ici, à hauteur 0 en bas et moins 1 en données. Tadam ! Et ici, évidemment, du coup, on a 0, 0 pour le pourcentage du milieu. Le pourcentage du milieu qui est ici. Alors ça, c'est le défaut d'avoir des noms de variables qui sont trop longs. C'est qu'on n'arrive pas toujours à les lire. Et ça, c'est un peu emmerdant. Je suis toujours dans cette situation un peu… je préfère que mes variables soient longues pour que quelqu'un arrive à comprendre, mais en même temps, ça fait que le code devient un peu trop, trop, trop long et ça ressemble à rien. Donc là, c'est une question de savoir trouver le nom idéal. Pour l'instant, je n'ai pas de solution. Par exemple, je pourrais l'appeler pixel pour avoir moins, je pourrais enlever le percentage ou enlever le middle. Il y a plein de trucs qu'on pourrait faire pour qu'il soit le plus court. Mais voilà, moi, je préfère qu'il soit lésible donc je vais laisser ça comme ça. Ok, trop cool. On a ces fameuses données. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut faire bouger à temps. On va faire public, basic, killdozer. Donc ça, c'est le script qu'on a l'habitude d'utiliser pour déplacer le killdozer. Donc on va faire what to affect comme ceci. Voilà. Et notre killdozer, on va pouvoir le bouger avec la souris. Sauf qu'il nous manque une petite donnée parce que, basiquement, c'est bien beau de faire bouger le killdozer avec la souris, mais ce serait mieux que ce soit quand il pousse sur la souris, donc quand il clique avec le bouton de la souris. Donc ici, il va falloir qu'on fasse un petit truc. Est-ce que la souris est enfoncée ? Public, bol, isMousePressed. Donc on met une petite case pour que le designer puisse voir si elle est poussée ou pas. Et on va dire isMousePress égale input.getMouseDown0 Donc là, on lui demande peux-tu me donner l'état du bouton de la souris ? Est-ce qu'il est bien enfoncé ? Donc on va aller voir ce que ça donne. Donc là, on a notre position et notre pourcentage. On a la taille de l'écran. Est-ce que c'est vrai qu'on clique sur l'écran ? Tadam ! Magnifique ! On clique sur l'écran. Moi, ce que je propose de faire, c'est un code assez stupide. On va dire que là, c'est à fond à gauche, là, c'est à fond à droite, là, c'est à fond en face, là, c'est à fond derrière. D'accord ? Donc la personne devra cliquer sur l'écran et bouger sa souris pour déplacer le tank. D'accord ? Donc, ben, basiquement, c'est parti. On va dire que mon killdozer sa position de gauche à droite, et ben, en fait, c'est son pourcentage mostpersonsmiddle.x Voilà. On lui dit que c'est la donnée en x. Pareil pour l'autre, on va lui dire son pourcentage pour aller vers l'avant, setpersons je ne sais pas si c'est backforwardpercent ce sera le y de ce qu'on vient de calculer ici pour notre écran. On sauvegarde ? On regarde ce que ça donne ? Ah oui ! Petit détail, là, il est en train de... là, mon tank, il est en train de bouger tout le temps. Donc, je vais dire seulement si la souris est en français. A ce moment-là, on va prendre la souris et on va avancer. Sauvegarder. On regarde ce que ça donne. Voilà. On arrête le script. On dit bien qu'on veut bouger notre killdozer. On fait play. Et voilà, on a notre fameux killdozer qui est ici. Si je clique et que j'enfonce vers la droite, on peut voir qu'il bouge mon killdozer de gauche à droite. Si je le fais avancer, voilà. Tadam ! Et donc là, je suis en train de bouger le killdozer avec ma souris. Alors, il s'avère que la souris ce n'est pas vraiment vos doigts. Le doigt d'un joueur ce n'est pas une souris en fait. Et en fait, ce qui se passe c'est que dans une version d'Unity précédente, enfin, dans les vieilles versions d'Unity, il fallait bien faire une distinction entre la souris et son doigt. Et je crois que maintenant ils ont un petit peu changé ça que ce randroid, même la souris, elle est considérée comme une souris sur le téléphone. C'est ce qu'on va aller constater. Pour pouvoir faire ça, il nous faut faire deux choses. La première, c'est que vous avez pu voir, la caméra ne suivait pas notre camion. On va lui dire maintenant de suivre ce camion-ci. Vous voyez que pour le moment notre camion, il est bleu, c'est-à-dire qu'on est basé sur le truc de base. Nous, ce qu'on veut, c'est une variante du camion comme précédemment. Donc ici, on va créer un petit dossier. Enfin, on va créer un petit dossier. On va prendre notre killdozer. On va le déposer ici. Peut-être le renommer d'abord. Désolé. Mouse Old Way Prendre notre killdozer. On va le déposer ici. Il va nous demander est-ce qu'on fait un original ou un variant dit c'est un variant. Et voilà. Donc là, on a notre fameux variant. Les caméras, on va demander de suivre l'ancien. Donc on va prendre nos deux petites caméras ici. Et on va demander de suivre l'ancien bulldozer. Alors, où est-ce que c'est ça ? Voilà. On prend les deux caméras ici. Et on dit qu'on veut suivre l'ancien bulldozer. En tout cas, celui avec l'ancienne méthode de souris. Voilà. Donc mon tank ici, il va gauche, il va à droite, il va en face. On est content. Donc là, on a les bases de notre jeu pour notre téléphone. Voilà. Donc c'est quand je clique qu'il avance. On l'arrête. Et on va essayer de voir ce que ça donne sur téléphone. Alors, comment on fait pour le mettre sur téléphone ? Premièrement, il faut que vous mettiez votre téléphone sur votre ordinateur branché. je vais montrer avec srccopy. On regardera dans un autre cours comment utiliser srccopy où je vous invite à regarder la vidéo sur comment installer srccopy où je montre comment on fait ce que je suis en train de vous montrer ici. Je crois que c'est dans exer. srccopy. Voilà. Je lance srccopy. Srccopy, en fait, c'est un petit logiciel qui permet de voir l'écran de votre téléphone sur votre PC. Voilà, ça ressemble à ceci. Alors, pour pouvoir utiliser un téléphone avec srccopy, je vous invite à regarder la vidéo sur comment on fait pour installer srccopy parce que sinon, ça va prendre trop longtemps de réinstaller tout ça maintenant. Mais pour débloquer le mode développeur, il faut prendre votre téléphone, choisir les paramètres de votre téléphone. C'est différent sur tous les téléphones. Il faut cliquer sur les préférences. Il faut que vous cherchiez après quelque chose qui s'appelle à propos ou système. Vous voyez ici, système. Voilà, option avancée. À propos du téléphone. Et dans à propos, on va chercher après le build. Alors, je ne sais jamais c'est lequel, j'oublie à chaque fois, mais c'est celui où il est mis build. Donc, à mon avis, c'est celui-là. Donc, si je clique, inutile, vous êtes déjà développeur. Vous, vous devriez avoir des comptes. En gros, vous devez cliquer cette fois et vous allez devenir enfin un développeur. C'est trop cool. Vous êtes maintenant un développeur Android. Génial. Alors, si vous n'avez pas tout ça, c'est peut-être parce que vous avez eu un petit pop-up ici en haut qui vous dit est-ce que j'autorise le téléphone à se connecter au PC ? Ici, là-bas. Si c'est le cas, il faut autoriser. Maintenant qu'on a fait ça, on a maintenant une petite option de développeur qui s'est débloquée. C'est trop cool. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes développeur de votre téléphone. Vous pouvez faire plus de choses. Et dans ces choses, il y a une option qu'il faut aller débloquer qui s'appelle Debug USB. Donc, Debug USB, c'est-à-dire qu'on autorise le PC à faire des choses comme streamer son écran sur le PC, comme ce que je suis en train de faire pour le moment. Ça permet aussi d'installer des applications non officielles comme celles qu'on est en train de faire avec Unity. Ça permet aussi d'ajacter des clés clavier si vous voulez tester votre jeu depuis votre PC. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire. On va faire Debug USB. Et donc, voilà. Maintenant qu'on a ça, on a notre téléphone qui est normalement connecté à notre PC et utilisable. Donc, ici, ce qu'on va vouloir faire, du coup, c'est porter ce jeu sur Android. Comment on fait ça ? On va ici, en haut, dans File. Dans File, on va aller dans Build Settings. Voilà. Dans Build Settings, vous voyez que pour le moment, il est préparé pour faire un jeu sur Windows. Nous, ce qu'on veut, c'est Android. On va switcher de plateforme. Voilà. On switch de plateforme. On attend que ça charge. Il faut savoir que plus votre projet est gros, plus ça, ça peut prendre du temps. Quand vous le faites, ça peut prendre 10 minutes, des fois 15 minutes, des fois une heure. basiquement, quand ça arrive, quand vous faites un switch ou vous buildez, je vous conseille toujours de soit avoir quelque chose d'autre à faire en attendant sur un autre projet ou sur un autre ordinateur, soit de faire un petit jeu ou de passer le temps de faire quelque chose. OK. Ici, on vient de voir que ça a changé. Donc là, on est prêt pour faire de l'Android, mais on n'est pas totalement prêt. Premièrement, on peut voir qu'il est dans l'ancienne scène, le Sample Scene, qui est celui qu'on avait commencé. En nous, ce n'est pas le Sample Scene. Nous, il s'appelle Killdozer Demo. On va faire Ajouter celle en cours et vous voyez qu'on l'a ici. On va supprimer cette scène-là. C'est celle-là qu'on veut tester. Maintenant, qu'on a sélectionné la scène qu'on veut tester, il va falloir paramétrer un peu votre téléphone. On va aller dans Player Settings. Voilà. Et il me pose des questions. Est-ce que la fenêtre, elle est resizable ? Parce que dans certains téléphones, vous pouvez prendre la fenêtre et la agrandir et la rétrécir. Oui, elle l'est. est-ce que la fenêtre, elle est en full écran dès le début ou est-ce qu'elle est en petite fenêtre ? Voilà, on va mettre full écran dès le début. OK. Le ratio, ici, si vous voulez changer, nous, ce qui nous intéresse à la porte, c'est surtout celle-ci. Autorotation, ça veut dire est-ce que j'essaie de tourner l'écran pour qu'il soit toujours vertical ? Le problème de ça, ça veut dire que des fois, vous avez un jeu qui sera très vertical et des fois, un jeu très horizontal, très horizontal. Moi, ce que je vous conseille, c'est de dire que soit il est à gauche, soit il est à droite, vous choisissez un des deux et vous dites OK, non, il ne se joue que horizontalement. C'est ça qu'on va changer. Le splash screen, c'est ce qui sera affiché quand vous lancerez le jeu. Le other settings, ça, c'est plein d'autres paramètres qui vous permettent de configurer un peu mieux votre téléphone. Quel rendu graphique on doit utiliser, quelle texture de compression on doit utiliser, est-ce qu'on met de la lia ligne ou des choses comme ça. Ce sont des petits paramètres qui sont utiles. et il y a ce paramètre qui est nécessaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le package name. En fait, je vous montre. Si je vais sur le Google Play Store, comme ceci, et que je prends n'importe quelle application, genre celle-là, vous voyez que ici, dans l'adresse, il est mis comme .ggd.ski. Ça, c'est ce qu'on appelle l'id du jeu. C'est-à-dire que c'est un id qui est unique à lui. Et alors, pour être sûr qu'on a un id qui est unique, on met le pays, l'entreprise et puis le jeu. Alors, lui, il a mis d'autres trucs derrière, donc c'est libre à lui. Mais la convention, c'est de dire pays, groupe, jeu. Donc ici, on va faire be, moi, c'est elab, ilab, pour elua laboratory, point, et là, le jeu que je suis en train de faire, kill, doser, démo. Hello, kill, doser. Comme ceci. Parfait. Alors, la version, c'est où on en est dans le jeu. Donc là, pour l'instant, vu que je suis en 0.01, pour dire, non, mais pour l'instant, moi, c'est ma toute première version. Ça a de l'importance quand vous êtes sur le magasin parce que quand vous mettez une nouvelle application sur le magasin, il faut toujours que le build version soit supérieur pour dire, non, c'est bien une nouvelle version, ce n'est pas une ancienne version. Ça va vous permettre, par exemple, de mettre à jour une version spécifiquement. Si vous voulez mettre une vieille version à jour, il faudra avoir le même numéro de version. Là, c'est sur quelle version d'Android minimum ça doit tourner. Alors, on peut aller loin, mais en même temps, plus vous allez loin, moins il y a de fonctionnalités et plus il pourrait y avoir des problèmes avec votre jeu si vous utilisez des trucs assez nouveaux. et plus vous allez ici au-dessus, moins vous avez de téléphones disponibles. Si vous mettez par exemple celui-là, ça veut dire que tous les vieux téléphones ne seront pas utilisables. Donc, il faut faire attention à la version qu'on veut. Ici, je vais laisser 5.1 parce que je n'ai pas de raison de monter, on ne fait pas le jeu VR, on ne fait pas le jeu avec de la R, donc je vais le laisser pour l'instant là-dedans. Je le mets toujours en Automatic 8, il va trouver la version la plus haute que lui comprend sur votre PC. Script Backends, il vous demande la question est-ce qu'on fait ça en MonoBeavior ou est-ce qu'on fait ça en EL2CPP ? MonoBeavior, il est bien, mais ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire votre jeu, il va recompiler tout votre jeu. EL2CPP, il a plein de petits avantages et alors il va prendre beaucoup de temps la première fois mais moins de temps toutes les autres fois. Ici, on va se mettre en EL2CPP. La version C Sharp, vous pouvez rester en 2.1 qui est une très vieille version de .NET. Maintenant, il y a des trucs qui ne sont disponibles qu'en framework dans la dernière version de .NET qui est la librairie de C Sharp. Du coup, moi, j'ai tendance à toujours mettre la nouvelle version pour être sûr d'avoir tout ce qu'il me faut. Ok, tout ça, on n'a pas besoin de savoir. Alors, ça, c'est une partie un peu importante et pas importante en même temps. Tech Architecture. Quand vous utilisez votre ordinateur, il est probablement en 64 bits. Il a 64 bits pour stocker les données. C'est le format de stockage des données. Avant, on était dans des Windows 32 bits. Et ce qui se passe, c'est que quand on passe de 32 à 64, il y a beaucoup de choses dans l'architecture de votre ordinateur qui changent, ce qui rend incompatibles les nouvelles versions avec les anciennes versions. Donc, en gros, si vous faites du 64 bits, ça ne pourra pas tourner sur un format plus bas de 32 bits. vous voyez ici, 32. Donc, si vous cochez cette case-là, ça veut dire que ça tourne sur les deux. Mais ça veut aussi dire du coup que vous ne pourrez pas, il y aura des endroits où il y aura deux builds. Il y aura une pour l'ancien et une pour le nouveau. Donc, quand il va builder, il va faire deux versions. Si vous faites ça, alors, en ce moment-là, il ne sera disponible que sur les nouveaux. Et ce qui se passe, par exemple, c'est que pour le Quest, pour les appareils tels que le Quest, nous, on tourne sur du 64 bits. Si vous faites du jeu pour l'Oculus Quest et les nouveaux téléphones, on ne sera qu'en 64 bits et on va désactiver celui-là. Pour l'instant, je vous propose de le désactiver. Vous avez vraiment un vieux, vieux téléphone, vous pouvez garder celui-là. OK. Ça, c'est si vous voulez faire des trucs sur des TV, sur des Chromecast et des choses comme ça, on n'en a pas besoin. Split APcast pour demander s'il nous faut deux versions ou une seule qu'on va mettre sur le magasin d'Android, donc on n'en a pas besoin. Ça, c'est des petits paramètres qui sont intéressants, mais je ne vous en parle pas pour le moment. on est bon. Tout ce qu'il fallait surtout changer, nous, c'était l'ID, la version et ici, évidemment, le titre pour que ce soit sympatoche. I. Laboratoria. 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 OK. Donc là, en fait, on vient de paramétrer tous les petits trucs pour dire OK, notre application, elle est publiable sur Android. Donc, on va pouvoir faire ce qu'on appelle Build and Run. Build, ça veut dire fais-moi l'installateur, l'APK, ici, en l'occurrence pour Android, et je me débrouillerai pour le mettre sur le téléphone si on fait Build. Build and Run, ça veut dire tu me fais le jeu et puis après, tu le pousses directement sur le téléphone. Nous, c'est ce qu'on va faire ici. Je vais faire Build pour dire que c'est là où on va mettre notre jeu. Alors, apparemment, le Build, il existe déjà parce que je l'ai fait pour Windows. Voilà, on va faire un petit dossier qu'on appelle Android et dedans, on va stocker Last version. Voilà. Alors là, il me dit j'ai un petit problème. Pour le moment, tu as l'ancien et le nouveau système qui sont dans votre téléphone. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire ça ? Il me dit si jamais vous êtes sûr, plus chose... En gros, il nous dit c'est bien que vous avez choisi l'ancien et le nouveau système et il ne peut y avoir qu'un seul qui existe. Veuillez changer et si vous ne voulez pas changer, il pourrait y avoir des crashs, ce n'est pas notre problème. Là, on va mettre non pour le moment mais il faut bien savoir que l'ancien système n'est pas censé être utilisé. C'est-à-dire que là, je vous montre comment on fait parce que c'est quand même plus simple dans l'ancien système pour apprendre la programmation C-Sharp mais effectivement, l'ancien système ne fonctionnera pas par la suite. Là, on va mettre non, c'est bon, on continue. Ah, il ne me laisse pas aller avec le... Ok, on va choisir l'ancien pour le moment puis on switchera. donc Build, Setting, Player Setting, on descend tout en bas et là, pour l'instant, on va dire qu'on fonctionne dans l'ancien système puis on changera dans le nouveau après. Donc, il a besoin de redémarrer. Il redémarre. En fait, ce qui se passe, c'est que vraiment, je vous conseille toujours dans le nouveau, c'est pas... c'est juste que vu que moi, j'ai été... j'ai appris à faire de la programmation en Unity avec l'ancien système, c'est vrai que je trouve que c'est important de le voir pour au moins vous sachiez à quoi ça ressemble. Le nouveau système package, native, input, not enable to play, mean that, it comes through. Yes. Donc là, il me redemande de redémarrer. Ok, donc il a redémarré une fois et il me redemande de redémarrer. Ça arrive, ça arrive. Bienvenue dans le monde de Unity où il y a beaucoup de choses où on doit redémarrer, où on doit attendre, ça doit charger, ça doit compiler. Donc, voilà, voilà. Alors, Unity, Unity, il est là. Ok, donc théoriquement, on est dans l'ancien système. Quoi ? Ok. Il me l'a remis dans le beau, celui de garder l'ancien. C'est sûrement quand je lui ai dit oui et que du coup, il a redémarré. Écoutez, vous avez vu fonctionner l'ancien système ? Vous avez vu fonctionner l'ancien système ici, qui est celui que je viens de vous montrer. celui-là. Je vous propose d'adapter le code pour le nouveau système. Donc, on va prendre ce code-là et on va le faire pour le nouveau système et pas que pour l'ancien. Parce que je n'ai pas hâte de passer une demi-heure à galérer sur un bug. Ok, donc on va prendre ce code-là, on va le copier-coller et on va en faire à nouveau. Alors, de temps en temps, moi, ce que je fais pour le copier-coller, c'est que je fais ceci. Je prends le code, je le copie, je le change ici, on va dire que c'est new. Je sélectionne le code ici et je dis que je veux de là à là. Clique droit, click action. Allez, je sais que tu peux le faire. Contrôle, point, virgule, move type. Donc, en gros, move type, ça veut dire prends l'objet, déplace-le dans un nouveau fichier C-sharp à côté de celui actuel. Donc, je vais faire move. En fait, l'avantage de faire ça, c'est surtout que je n'ai pas besoin de faire clic-doigt, créer, nommer, et puis de prendre le script qui est dans la set et de le déplacer. Vous allez voir, il s'est directement créé ici, ouf, directement à côté de l'endroit où j'avais besoin. New mouse input ici. Vous voyez ? OK, dans le nouveau système de Unity, donc ça, c'est une nouvelle classe, un nouveau fichier, on a l'ancien système de la souris et on a le nouveau système de la souris. Dans ce nouveau système de la souris, on ne peut pas utiliser le input, parce que c'est l'ancien système, ça va tout nous faire péter. Donc là, de quoi est-ce qu'on a besoin ? On a besoin d'une position de souris qui est probablement du vecteur 2 ou du vecteur 3, qu'on va dire public InputActionRéférence, qui veut dire Donne-moi la référence de l'action que j'aimerais bien avoir. Et cette InputActionRéférence, ça va être « Mouth PositionOnScreen ». Pourquoi je mets « Position » dans une « Mouth » ? Parce que ça peut être mon doigt sur l'écran, ça peut être un bique, ça peut être la souris, ça peut être plein d'éléments différents sur votre téléphone Android, pas seulement une souris, ça peut être plein de choses. Quand ici, on lui dit « Moi, il me faut la position sur l'écran. » Et ensuite, il me faut une deuxième action. User Press Pressing Screen. Donc ici, on lui dit « Et c'est même pas Pressing Screen, c'est… » On va laisser Pressing Screen. User Pressing Screen. Donc là, on a deux valeurs. La première ici, on sait que ce qu'on va lui demander, en fait, c'est un vecteur 2, c'est une position 2D sur notre écran. Donc ici, plutôt que de faire « Mouse Position », on va faire ceci. Hop, Screen Position, Action, donc on dit « Va dans le mapping des actions, ce qu'on a vu l'autre jour, qu'on va revoir maintenant. Et tu me lis la donnée sous un format vecteur 2, pour dire, dans le format d'un vecteur 2, c'est-à-dire X et Y. Donc X, euh, X, Y. Voilà. Et il nous faut « Est-ce que la souris est enfoncée ? » Donc ici, plutôt que d'avoir « Input Get Mouse Down », on va demander « Est-ce que l'utilisateur pousse sur l'écran ? » Peu importe que ce soit une souris, que ce soit son doigt, que ce soit un bic, est-ce qu'il pousse sur l'écran ? » Alors, moi j'ai tendance à faire ceci, pour au cas où, si c'est une donnée qui n'est pas boleyn, on dit « Si elle est supérieure à 0.5 », c'est un petit truc et astuce. On aurait pu mettre boleyn ici, on aurait pu demander « Est-ce que le bouton est enfoncé ? » Mais vu que quand il est enfoncé, ça passe de 0 à 1, j'ai tendance à mettre de 0 à 0.5, comme ça, si j'utilise un petit bouton sur une manette, ou si j'utilise un joystick ou quoi que ce soit qu'il décide de changer, c'est pas grave. Si c'est plus grand que 0.5, c'est qu'il est en train d'enfoncer. Ok, donc là, basiquement, on vient de dire « Ok, au lieu d'utiliser le input classique de Unity, on va utiliser ces données. » On va retourner dans Unity pour voir ce que ça donne. Donc, on a notre Killdozer, on le copie, on le met dans notre nouveau système de Unity, ici. qu'on va dire que ça, c'est Killdozer Most New Way. Voilà. Dans le Killdozer, ici, on va mettre, du coup, notre nouvelle façon d'interagir. Il nous demande, du coup, c'est quoi qu'on déplace ? On dit, c'est ce Killdozer-là. Et c'est quoi les entrées ? Et c'est ça qu'on va compléter maintenant. Mais avant de compléter ça, évidemment, on doit faire notre prefab variant. Ici. Créa variant. Et on est bon. Donc là, on a notre magnifique camion qui est un variant qui va bouger avec ce qu'on va lui donner là-bas. On va changer les caméras pour dire qu'il va suivre ce gars-là. Sauvegarder. Parfait. Donc, on a notre magnifique camion ici. Ce camion, on va le suivre et on va le déplacer. C'est quoi ces touches ? Donc, on va aller ici, comme l'autre jour. On va créer ce genre de mapping. Donc, l'autre jour, on avait fait ceci, si vous vous rappelez bien. On avait fait un truc qui va de gauche à droite et de haut en bas. Move back forward. Rotate left right. Sauf que nous, ici, du coup, c'est pas ça qu'on doit faire. On doit faire quelque chose supplémentaire. D'accord ? Ce qu'on va devoir faire, ce qu'on va devoir faire, screenPlayer, pour dire que c'est les joueurs qui jouent à l'écran. Dessus, on a besoin de notre screenPosition, screenPosition, pour dire, hey, c'est la position de l'écran qu'on a besoin. Cette position d'écran, ce sera du coup, une valeur en vecteur 2, comme ceci. Et il nous faudra une autre action qui est screenPression, qui lui reste en bouton parce que, basiquement, c'est un bouton. Alors, c'est vrai qu'on pourrait mettre un flottant en mode est-ce qu'il pousse fort ou est-ce qu'il ne se pousse pas fort ? C'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant. On va laisser en bouton. OK. La pression, on demande d'écouter, on clique, et ça ne fait rien. Donc, en gros, il va falloir dire nous-mêmes, à la main, que c'est la souris, le bouton de gauche. Alors, si je veux que le joueur puisse aussi utiliser le bouton de droit, je peux ici ajouter un binding et dire bouton de droit. Right button. Donc là, si je pousse sur la souris gauche ou droite, il considère que le joueur est en train de pousser. Maintenant, nous, ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être d'autres interactions qui sont à prendre en considération. Ici, pop-up, si je reviens en arrière, on a keyboard, mouse, et on a pen. Pen, ça veut dire les petits stylos qu'on utilise là. On pourrait dire pen, est-ce qu'il est en train de pousser sur le passeau ? Voilà. Mais, on a vu qu'il y en avait d'autres. Donc ici, par exemple, on a, on revient en arrière, on a pen, mais on a pointeur. Donc, en gros, est-ce qu'il veut utiliser le pointeur laser sur un écran ? Donc ici, vous voyez qu'on peut choisir, attendez, je reviens en arrière, le pointeur. Et on peut dire, est-ce qu'il est pour le moment en train d'enfoncer le pointeur ? Voilà. Donc là, on a, si c'est un stylo, si c'est un pointeur, si c'est une souris, et il nous en manque un, mais je ne suis pas sûr qu'on en a besoin parce que la dernière fois, moi, ça avait eu des bugs et j'ai dû faire un autre code pour les doigts. Mais normalement, il y a aussi, ici, le binding touch. Alors, touch, il est là, touch screen. Est-ce que l'utilisateur est en train de pousser sur mon écran ? Ici. Voilà. Donc là, on a toutes les gammes qui devraient nous permettre de toucher sur l'écran Android. Et autre écran disponible. Ça ne veut pas nécessairement dire Android, c'est-à-dire tous les écrans. Donc ça peut être la Switch, ça peut être tout écran tactile. Screen Position, c'est l'endroit où elle se trouve pour le moment, mon doigt ou ma souris. Donc on va pouvoir dire, « Hey ! Peux-tu écouter ? » Et là, vous voyez qu'il n'y a pas. Donc on va faire pareil que l'autre fois. On va dire, « Il nous faut la souris et il nous faut sa position. » Comme ceci. Maintenant, on va faire la même chose pour l'écran, en mode « On ne sait jamais que ce soit le doigt. » On va dire ici qu'on veut Le Pen et on veut sa position. La position du passot, pas de Le Pen, pas le français. Alors ici, on va choisir du coup aussi le pointeur. Position. Et on va rajouter à nouveau qui, lui, ne sera pas le pointeur, mais le Screen Touch. Et là, on va chercher position. Voilà. Donc, s'il trouve la souris, on aura la souris. s'il trouve un bic, on aura un bic. Si il a un laser, ce sera un laser. Si c'est un écran, ce sera un écran. Donc là, on a toutes les gammes qui seraient interagissables avec notre petit Android ou notre PC. On va sauvegarder tout ça. Ici. Et on a donc nos entrées clavier. Nos entrées, simplement. On va prendre le nouveau système. On va ici venir chercher ces deux paramètres-là. Donc, les positions, ils vont dans position. Et le fait qu'il est enfoncé, il va dans le fait d'être enfoncé. On sauvegarde et on regarde ce que ça donne. Donc ici, j'ai mon buildozer. Ok. Je mets ma souris au-dessus et on voit que rien ne se passe. C'est parce qu'on a oublié un petit détail qu'on avait fait l'autre jour mais qu'on a encore oublié, c'est que ces éléments-là, ces entrées clavier, il faut les rendre actifs. Donc au début, quand on débute le jeu, il faut dire ces trucs-là, ils sont actifs. On va sauvegarder. On revient. On fait play. Voilà. Magnifique. Donc là, on peut constater que j'ai toujours mes données. Elle va toujours jusqu'à 1. Elle va toujours jusqu'à moins 1. Elle va toujours jusqu'à 1 et jusqu'à moins 1. Donc là, à niveau de la position de l'écran, on est bon. Et si je clique, on peut voir qu'il va avancer. Donc voilà, on a pour le moment un magnifique killdozer qui est bougeable depuis la souris. Oh yeah. Ouh. Alors, ce killdozer, il est bougeable depuis la souris, mais est-ce qu'il est bougeable depuis la souris sur Android ? Et c'est ça la question. Donc, on revient. Build setting. Player setting. On descend tout en bas. Et ici, on lui dit, en fait, dans le build qu'on va faire, on va utiliser que le nouveau système de Unity et pas l'ancien. Vu qu'il a eu du mal à nous faire tourner l'ancien, on va dire, c'est bon. Alors, il va vouloir redémarrer parce que le problème, c'est qu'on a changé de modèle, il faut qu'il redémarre parce que c'est quelque chose de très natif à Windows donc il faut que l'application redémarre. On attend que ce soit fait et une fois que c'est fait, on va builder sur notre fameux téléphone. je trouve ça trop génial de pouvoir faire des applications sur téléphone aussi facilement pour Android. Si vous avez un iOS, ce n'est pas aussi simple. En fait, l'avantage de Unity, c'est qu'il tourne sur toutes les plateformes du monde. Il tourne sur Windows, il tourne sur WebGL, il tourne sur Windows Universal Platform, sur iOS, sur PlayStation, sur les TV, sur les TV Android, sur le Vision Pro et vous pouvez rajouter des trucs ici si vous voulez rajouter des trucs. Donc basiquement, il tourne sur la plupart des casques et des TV et des appareils du monde. C'est trop chouette. Mais donc du coup, oui, il faut prendre ça en compte quand vous faites votre jeu. Ici, on est sur Android, on a changé l'input, on est bon, on va faire un petit build and run pour voir s'il veut bien cette fois-ci. Alors, il est possible qu'on ait une erreur parce que souvent, quand j'utilise les IA, elles me rajoutent des petits bouts de code au-dessus des fichiers qui ne sont des fois pas compatibles à Android ou pas compatibles au FGL ou des choses comme ça. Donc il est possible que ça crache, on va voir. Donc là, il est en train de builder. Il faut savoir que plus votre application est grosse, plus il y a du code, plus ça prend du temps à compiler. Donc des fois, cette barre de tâches que vous voyez ici, elle peut durer 5, 10, 20, 30 minutes. Surtout sur le FGL, c'est monstrueux le temps qu'il lui faut pour le FGL. Convertir tout ça. Donc voilà, voilà. On va attendre, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Bon, pendant qu'il est en train de faire ça, je vais peut-être essayer de trouver ici. Ça, non. Ça, 1. Voilà. On va le mettre comme ceci pour pouvoir voir un oeil sur la barre. Voilà. Bon, ça a l'air d'aller rapidement quand même donc on devrait pouvoir vite voir la démo. Alors, c'est Sharpelle. Voilà. Donc le Killdozer, c'est ça qu'on essaye de faire pour rappel. Pop-op. Alors, ce qui se passe, c'est que le Killdozer, c'est du C-Sharpe qu'on essaie de faire. Donc ici, on a commencé par vous présenter l'exercice. On a créé le premier Killdozer pour le bouger. On a regardé un peu comment faire pour qu'il suive un point. Donc faire notre première entre guillemets IA. Ce qu'on va devoir faire par la suite, c'est de faire des points attrapés. Pour le moment, on est en train de faire en sorte de pouvoir le déplacer mais il nous faudra aller regarder les points attrapés. Quelque chose que vous devez faire cette semaine d'apprentissage de C-Sharpe, c'est d'étudier tous les mots-clés nécessaires à C-Sharpe. Donc si vous allez dans Hello Sharp for Unity, vous devriez avoir ici Reserved Word. Et Reserved Word, ici, c'est tous les mots qui sont réservés par rapport à C-Sharpe. C'est des mots que C-Sharpe préserve. Par exemple, on a utilisé True pour vrai, on a utilisé Return pour dire retourner quelque chose, on a utilisé le public qui doit être quelque part. C'est de trouver dès qu'on a vu ensemble. Public, ici, on l'a vu ensemble, ça veut dire qu'on laisse accessible à tout le monde. Privé, on l'a vu, c'est ce qui est privé. Donc basiquement, au fur et à mesure de la semaine, l'idée, c'est de les barrer. Donc je vais vous préparer un petit tableau pour l'undi et pour peut-être une des vidéos suivantes. Je vais vous préparer un petit tableau et dans ce petit tableau, vous allez pouvoir soit cocher les cas, soit barrer les mots pour pouvoir dire « Ah ok, là pour l'instant, celui-là je le connais, celui-là je le connais, celui-là je le connais. » Et si vous ne le connaissez pas, admettons, vous vous dites « Ok, c'est quoi un byte ? » Vous cliquez dessus et là vous allez tomber sur des vidéos qui expliquent ce que c'est un byte. Donc ce monsieur-là, par exemple, vous expliquez ce que c'est un, 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 comment ça se fait qu'on se trouve avec 8 bits pour faire un byte, etc. Donc en gros, l'idée c'est qu'à chacun des sujets, je vais essayer au fur et à mesure du temps d'ajouter des codes, des vidéos, de la documentation sur chacune des significations de tous ces petits mots-là. Et donc en gros, le but du jeu cette semaine, c'est de tous les barrer. Tous ces mots-là sont des mots qui sont apportants à ces charmes donc que vous devez connaître pour l'utilisation de ces charmes. Vous allez me dire « Mais on n'est pas obligé de tous les connaître tout de suite à l'instant. » Non, c'est vrai. Vous n'êtes pas obligé de connaître tous ces mots-clés à la fin de cette semaine ou à la fin de ce mois-ci ou à la fin de la formation Street Art qu'on est en train de faire. Mais chacun de ces mots ici, de toute façon, vous voudrez les connaître parce que si vous continuez dans Unity, ça va être la base de Unity encore pendant des années. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Je vais bien me tromper et pouvoir me dire que je vais coder en Rust, mais non. Donc du coup, ici, tous ces trucs-là, si vous ne les étudiez pas maintenant, vous allez devoir de toute façon les étudier dans plusieurs mois ou dans plusieurs années. Donc vraiment, prenez le temps de tous les connaître. Ok, alors, moi de mon côté, il a fini. Donc il a fini de builder. Il n'y a pas eu de message d'erreur. Il a bien dit que le truc est fini. On va aller rouvrir SRC Copies. Voilà. Et vous pouvez constater que là, c'est mon téléphone pour le moment. Donc est-ce que ça va marcher ? Je clique. Je vais à gauche. Je vais à droite. Je vais en face. Et je vais en arrière. Donc ici, si je veux aller exploser les bâtiments en face. Oh yeah ! Alors vous pouvez constater que la luminosité n'est pas du tout la même. Ici, on peut constater que tous les pixels sont tout moches, tout moches. Il y a de l'aliasing. De l'aliasing, c'est quand on voit l'espèce de dentlure des pixels. Tout ça, c'est parce que quand vous tournez sur votre téléphone, il n'est pas aussi puissant que votre ordinateur. Il n'a pas une grosse carrière graphique super puissante derrière qui l'aide à tourner. Donc ça veut dire que Unity, par défaut, va essayer de réduire les qualités graphiques pour que ça tourne à 60 FPS. D'ailleurs, ici, vous pouvez constater que je ne suis pas à 60 FPS. ce n'est pas au FPS qu'il faut. Et ça, c'est parce que j'ai un vieux téléphone. Les nouveaux téléphones vont avoir un peu moins cet effet-là, mais ils seront quand même avec cette problématique. Alors, vous constaterez qu'il faudrait qu'on ajoute quelque chose à notre jeu, qui est le fait qu'une fois que je tombe dans le vide, déjà, il ne faudrait pas savoir tomber dans le vide, mais une fois que je tombe dans le vide, comment je fais pour redémarrer le jeu ? Je n'ai rien pour redémarrer pour le moment. Il faudrait que j'utilise Escape, sauf qu'il n'y a pas de clavier ici sur le jeu. Donc, il va falloir que je fasse retour en arrière. Sauf qu'il n'y a pas retour en arrière dans notre jeu, donc il va falloir rajouter ça. Ici, je vais devoir fermer le jeu et aller le relancer si je veux pouvoir refaire une partie. Normalement, maintenant, on devrait avoir un truc qui s'appelle Hello Killdozer quelque part. Hello Killdozer et si je le relance, on est re dans notre jeu. Ok. Je propose qu'on fasse juste cette partie-là de pouvoir redémarrer le jeu ensemble et puis qu'on finisse la vidéo ici. Comment on fait pour faire redémarrer le jeu ? Je suppose que vous aurez compris qu'on va devoir utiliser le nouveau système de Unity. Donc, on va aller dans notre petit Killdozer. On va aller cliquer sur Screen Default Input ou sur l'autre où on en crée un troisième. On va créer un troisième. Pam, pam, pam. Tout en bas. Input Action. Kill Dozer Menu Default. Input. Donc, les données de menu de Killdozer. Menu Player Mapping. On va dire qu'il y a un truc qui permet de faire quitter le jeu. Enfin, de relancer le jeu. Restart Game. Redémarrer le jeu, ça veut dire pousser sur le bouton Escape. Alors, il ne me laisse pas faire donc on va devoir le chercher à la main. Escape. Comme ceci. Et il va falloir qu'on ajoute un nouveau binding ici qui veut dire qu'on veut pousser sur le bouton Back Cancel. Je crois que c'est Cancel de Any. Donc ici, Cancel, ça veut dire annuler. Et vous voyez que Cancel, il est sur pas mal de plateformes. Il est sur le Vive, il est sur Android, il est sur iOS. À mon avis, Cancel, ça devrait marcher. On va mettre Cancel. Voilà. Donc, si, quelqu'un pousse sur Cancel ou sur Escape, il devrait redémarrer. Et on va essayer avec la manette Xbox pour voir si c'est exactement ce mot-là. On va rajouter un binding. Voilà. Et ici, ça c'est Menu et ça c'est Select. Donc, basiquement, c'était pas Cancel. Mais par contre, du coup, sur la Xbox, moi si je vais redémarrer, il faut que je choisisse un des deux. Ici, je vais utiliser Menu. sur la Xbox. Si je fais ça, Menu. Donc, c'est Menu ou Start. Donc, on va faire Hop. Comme ça, les deux sont bons. Voilà. Donc, si on pousse sur Escape, sur PC, si on pousse sur Annuler, sur n'importe quelle autre plateforme, ou si on pousse au Menu sur la Xbox ou sur une manette Android, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va relancer le jeu. Maintenant, il faut faire ce code de relancher le jeu. On va aller faire ça. Sauf que je vais le faire d'une manière un petit peu particulière pour vous teaser sur le sujet suivant. On va le faire avec ce qu'on appelle des événements. Donc, ici, notre jeu, on veut pouvoir lui permettre de redémarrer. Start. Game. On va créer un petit point vide qui va posséder un script pour redémarrer. ce script aussi. On va aller le créer dans le Killdozer. Donc, on va aller ici dans Script. On va créer un petit script. Ce script va s'appeler RestartCurrentScene with newInput. On redémarre la scène courant avec le nouveau système de Unity. Voilà. Je mets ça ici. On a notre magnifique script. On va aller dedans. Si vous avez compris la matière jusqu'ici, vous savez que je vais rajouter un Input ActionRéférent comme ceci pour dire « Hey, c'est quoi qui me permettra de redémarrer le jeu ? » Voilà. Comme on a bien vu, il faut l'activer au démarrage. Donc, M. RestartAction Enable comme ceci pour dire « Hey, au démarrage, tu t'actives, tu écoutes que quelqu'un n'est pas en train de demander de redémarrer le jeu. » Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire un tout petit peu différent. Ce qui se passe, c'est que si je demande d'écouter au fait que quelqu'un pousse sur la touche et qu'il pousse très vite sur la touche, en fait, je pourrais louper l'occasion de la touche. Précédemment, c'était des joysticks, donc ça allait parce que les joysticks, c'est des données qui sont mises à jour régulièrement. Mais le fait de pousser sur une touche, des fois, c'est tellement rapide qu'on loupe le moment où il est poussé. Ou bien si le jeu est en train de charger une scène au moment où il clique, on n'aura pas cette donnée du clic. Donc, on va devoir jouer un petit peu différemment avec ce qu'on appelle un écouteur et un événement. Ici, ce qu'on va faire, c'est dire à notre jeu écoute, si jamais la donnée a changé, donc on va regarder à ces boutons, si jamais l'action, il y a quelque chose qui arrive, on va faire un petit bout de code un peu particulier. Et vous voyez qu'ici, il m'a déjà préparé tout ce qu'il faut. Donc, on va extraire cette méthode. Voilà, on va faire ceci, comme ceci. Et on va mettre restart game. Comme ceci. Clic droit, contrôle point virgule, générer la méthode, et là, comme ça, il me génère directement la méthode. En fait, ce qui se passe ici, c'est que c'est un petit peu particulier. Si vous ne comprenez pas de la première fois, ce n'est pas grave. Vous avez le temps d'apprendre au fur et à mesure. Ici, on dit, le jeu débute, on active les entrées clavier qui permettent de redémarrer. On s'abonne au fait que s'il change de valeur, on veut être au courant. Sauf que si jamais il l'annule, on veut aussi être au courant. On va faire m, restart action, cancel, comme ceci. Il y a deux choses à écouter, c'est quand il y a quelque chose qui arrive, au coin, il y a qui arrive. Donc lui, ce qu'il va faire Unity, c'est qu'il va dire « Hey, quelque chose a bougé, je t'envoie les données de ce qui a bougé. » Et c'est ça que vous avez ici. Ça, c'est un petit bout de code avec tout qui est prêt pour dire « Hey, quelque chose est arrivé, fais quelque chose avec. » Donc nous, on a commencé à écouter à des événements qui sont envoyés par quelqu'un d'autre. On est dans un pattern, dans une façon de coder qui s'appelle « Découteur ». Donc ici, on écoute et quand ça arrive, on va faire quelque chose. Ici, on va vérifier que la donnée, elle est bien vraie. « If pressing » Voilà. On va lire la valeur. Si elle est supérieure à 0,5, ça veut dire qu'elle est vraie et donc, on va pouvoir pousser. Donc on va dire « If pressing » On fait la suite. Ici, c'est un petit code que vous auriez pu trouver sur Stack Overflow ou que vous auriez pu trouver en demandant un chat GPT ou en lisant la doc. En gros, basiquement, il dit « Unity, peux-tu prendre le code qui gère les scènes, prendre le code qui est effectif dans l'engine et dire « Peux-tu charger la scène ? » Il dit « Ouais, ouais, mais moi, pour charger la scène, j'ai besoin que tu me donnes le nom de la scène ou son identifiant. » Il dit « Ah, ben attends, je vais aller chercher son nom. » Il dit « Unity, peux-tu me chercher le nom de la scène en cours ? » « Peux-tu me donner la scène dans laquelle on est en train de jouer ? » « Pardon ? » « Et tu me donnes son nom. Donc là, on dit « Charge-moi la scène dont le nom est celle de pour le moment. » Et donc là, il va recharger la scène. Basiquement, c'est ça. On va sauvegarder. Voilà. On revient en arrière. Ici, on va du coup mettre notre fameuse input qu'on a créée ensemble qui est ici. « Restart game ». On le met dedans. On sauvegarde. On fait play. Voilà. Donc là, on est dans le jeu. Ici, il me dit qu'il y a des problèmes parce qu'en fait, on utilise un code qui est ancien. C'est les fameux « Old Way ». On va les désactiver pour le moment. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que si je pousse sur Escape, on est censé redémarrer le niveau. On va essayer. Escape, ça redémarre. Escape, ça redémarre. Escape, ça redémarre. Parfait. Donc maintenant, il faut vérifier que ça fonctionne toujours bien sur Android. Donc on va « Builder ». Ça va prendre moins de temps que la fois passée parce qu'il a déjà buildé quand on était en IEL2CPP, le fameux format dont je vous disais qu'il va builder plus rapidement. On va relancer SRC Copies en attendant. Voilà. Là, pour l'instant, je suis dans l'ancien format du jeu. je vais le quitter. On va attendre que ça se lance. Vous voyez que là, il est en train toujours de compiler. Là, il est en train de copier des données. On va attendre. Alors, pour le moment, le code qu'on a fait, il a un petit défaut. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'essaie de trouver un moyen de pouvoir voir tout le temps. Voilà. Notre code, il a un petit défaut pour le moment. est-ce que le code là-bas, on n'aurait pas pu l'utiliser, le réutiliser ? C'est-à-dire qu'au lieu de mettre du code qui redémarre la scène, on aurait pu mettre un code qui fait quelque chose, dans le sens qui allume une lumière ou qui ouvre une porte ou des choses comme ça. Donc, en gros, est-ce qu'on ne pourrait pas réutiliser une partie de ce code-là ? Et c'est ça qu'on va voir dans la vidéo suivante. Comment on fait pour faire quelque chose qui est assez générique ? Alors, ici, il a redémarré mais il m'a quitté aussi mon écran, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, on est dans le jeu. Je peux prendre mon doigt, je clique dessus, voilà, et je peux bouger. Parfait. Maintenant, si je pousse sur le bouton revenir en arrière, il redémarre le niveau. Tadam ! Donc, le bouton cancel est utilisé pour revenir en arrière. Alors, est-ce que c'était escape ? Est-ce que c'était cancel ? C'est tout un autre sujet pour pouvoir vous montrer comment on fait pour récupérer ces événements et comment on fait pour savoir lequel est lequel. Mais basiquement, ici, on s'en fout, on a réussi à faire un truc qui redémarre le niveau. Tadam ! C'est-il pas magnifique ? On peut casser des bâtiments, puis redémarrer et recasser des bâtiments, et puis redémarrer et recasser des bâtiments, et puis redémarrer et recasser des bâtiments. Vous avez saisi l'idée. Et donc, voilà, voilà, cette vidéo est déjà forte longue. Je ne vais pas la continuer plus loin parce qu'il faut faire étape par étape. N'hésitez pas à pratiquer. Donc, ici, basiquement, on a vraiment pratiqué le fait de comprendre ce que c'est une variante, comprendre ce que c'est d'avoir différentes manières de faire les choses, ici, donc d'avoir différentes versions d'une même chose. Comment on fait pour récupérer les inputs de la souris sans pour autant utiliser l'ancien modèle mais le nouveau modèle ? Dans la vidéo suivante, ce qu'on va aller faire, c'est 1, apprendre à créer ce qu'on appelle les événements, c'est-à-dire faire des choses sur lesquelles on peut s'abonner, sur lesquelles on peut envoyer des choses à faire, etc., de manière un peu plus générique. Et vu que ces événements sont utilisés dans le Unity UI, on va aller voir comment on fait un Unity UI, c'est-à-dire un petit interface ici qui nous permet de contrôler notre bulldozer. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon code à vous, un très bon apprentissage et que le code soit avec vous. Ciao, ciao !